Bonsoir à tous, merci de votre présence. Comme vous avez remarqué, c'est toujours comme ça, quand on commence en septembre, c'est plutôt en club fermé, assez restreint, puis au fur et à mesure, ça s'ouvre et ça grandit. Le séminaire que nous entamons aujourd'hui est aujourd'hui à sa 6 ou 7e année, et cette année, c'est un séminaire à la fois de la chaire de la philosophie d'Europe, de Jean-Marc Ferry, ici présent, et de la chaire Tellos et Osnomos de l'Europe, de la chaire Jean Monnet, que j'ai la chance de diriger. Ce séminaire, nous l'avons rempli ces derniers, Refonder l'Europe, pour l'interrogation, l'humide du supranational pour une intégration politique horizontale. Rappelons que les travaux de ces deux chaires portent sur un modèle théorique un peu particulier, qui est celui d'une analyse transnationale de l'Union européenne, ou parfois on dit un modèle cosmopolitique, mais sous un sens un peu précis. Et donc, tout notre programme va démarrer aujourd'hui, et chaque mois, jusqu'en mai, nous aurons comme ça une séance avec le même principe, un invité, à peu près 30-40 minutes d'intervention, et une phase de discussion un petit peu active et musclée, c'était ça l'idée du démarrage, non pas musclé au sens où on met en difficulté l'invité, je rassure, musclé parce qu'on essaie d'aller un peu sur le fond, sur des questions qui ne sont pas nécessairement très faciles pour le grand public habituellement. Et donc, nous démarrons aujourd'hui avec Rémi Bourgeon, je le remercie de nous avoir rejoints, vous êtes économiste, vous êtes chercheur associé à l'Institut des relations internationales et stratégiques, vous avez été consultant, vous êtes consultant pour un certain nombre d'entreprises, vous êtes spécialisé sur la question de la zone euro et un peu aussi des questions de politique industrielle européenne, d'ailleurs. Et donc, vous avez choisi, alors, un thème qui nous parle beaucoup, zone euro face à l'impasse institutionnelle, quel modèle de coopération, et surtout peut-être le switch sur les divergences réelles entre les pays de la zone euro. Je rappelle que l'une des grandes parties des argumentaires qu'on a développées ces dernières années autour de la question de la crise économique était que le fond de cette crise était la divergence de trajectoire, entre notamment les pays du Sud et les pays du Nord, et que ce qu'il y avait à inventer, c'était précisément les mécanismes qui permettaient de les conserver ensemble. Et donc, c'est évidemment dans ce cadre-là, à votre sous-titre, je comprends que c'est dans ce cadre-là que vous allez vous situer. Je vous laisse la parole, 30-40 minutes, et après on prendra librement une série de questions les uns les autres. Merci beaucoup, merci de votre invitation. Je suis très heureux de participer à ce séminaire du fait, je pense, de l'originalité de votre programme et des positions que vous avez développées. Alors, effectivement, je vais me concentrer sur la zone euro, la question des divergences qui persistent, mais aussi et surtout sur la question du modèle politique qui est appliqué, et on se trouve à un moment absolument crucial. Il y avait des attentes très fortes en ce qui concerne le programme de réformes proposé par Emmanuel Macron avant même son élection, lorsqu'il était ministre de l'économie de François Hollande. Et en fait, il a repris le type de réforme qui était largement encouragée par la plupart des économistes conscients des déséquilibres inhérents à une union monétaire. Et pour faire très court en introduction, le besoin de créer des mécanismes de compensation, peut-être moins de rééquilibrage réel, des réformes en question insistent moins sur cet aspect-là, mais sur la nécessité d'avoir un mécanisme anti-crise au sens plus large, en créant des mécanismes d'assurance plus poussés entre pays dans les moments de difficulté en particulier. Alors, ce qui moi m'a surpris, c'est en réalité plutôt l'optimisme vis-à-vis de ces réformes jusqu'à il y a environ six mois. C'est-à-dire que, je ne sais plus si vous avez mentionné en introduction, mais je suis particulièrement les débats allemands sur ces questions-là. Moi, je suis économiste. Et c'est vrai que du fait des déséquilibres politiques au sein de la zone euro et de l'Union européenne particulièrement, on voit les différences de conception politique entre les différents pays devenir absolument cruciales pour comprendre en fait les développements économiques, et en particulier sur le plan institutionnel. Donc, en suivant les débats allemands au-delà des courants, mais bon, en voyant un certain nombre de tabous dans le courant conservateur, dans toute sa diversité, je dirais, on voyait quand même que ces réformes étaient allées poser problème, qu'on était très loin d'une approche qui serait partagée par la partie allemande, et notamment dans le bloc conservateur. Donc, ce qui m'a étonné, c'est cet enthousiasme pour ces réformes en France, mais en fait à l'échelle mondiale. C'est-à-dire qu'il y avait ce pari très fort qui était impressionnant, dans toutes les grandes capitales, dans les grands centres financiers surtout, ce pari sur ces réformes-là. Quand dans des cercles de financiers, il y a tout juste un an, disons, 14 mois, on exprimait un certain scepticisme, on posait vraiment figure de personnages rétrogrades qui n'auraient rien compris, et je ne me réjouis pas du tout de l'évolution actuelle, mais on a vu, mois après mois, s'imposer une réalité politique tout autre, en termes de décalage, de différence, d'incompréhension assez généralisée entre les pays européens. Évidemment, il n'y avait pas une croyance absolue dans le fait que l'Allemagne et le camp conservateur en particulier désiraient un modèle fédéral de gestion de la zone euro. Évidemment, tout le monde était conscient, avec du fait des différentes étapes, des difficultés dans la gestion de la crise de l'euro, et a fortiori du cas grec, tout le monde était conscient des difficultés, des divergences de vues. Mais il y a environ un an, on a vu ce pari comme quoi Angela Merkel allait saisir la main tendue d'Emmanuel Macron pour mettre en œuvre un certain nombre de réformes cruciales pour la stabilisation de la zone euro. Donc ces réformes, les propositions elles-mêmes ont évolué au fur et à mesure qu'on sentait la froideur de l'autre côté du Rhin, mais en gros, ces réformes sont concentrées sur l'idée d'un budget commun à la zone euro. Donc là-dessus, la porte n'est pas totalement fermée, mais on voit bien que la seule chose acceptable du côté allemand serait quelque chose de très limité, de l'ordre de quelques milliards d'euros, ce qui n'a pas d'impact macroéconomique. Et on avait vu des échanges très tendus par médias interposés sur la question de ce montant. Emmanuel Macron avait bien dit qu'il fallait que ce soit plusieurs points de pourcentage du PIB de la zone euro. Et Angela Merkel, de son côté, avait dit qu'il ne fallait surtout pas que ce soit plusieurs centaines de milliards, alors que c'est précisément, plusieurs points de PIB, c'est précisément plusieurs centaines de milliards, parce qu'il fait de la taille de l'économie de la zone euro qui est de l'ordre de 11 000 milliards d'euros. Donc on avait vu déjà un blocage sur cette question-là. Alors les autres aspects, c'était la question de l'union bancaire, avec l'idée, là, très importante d'une garantie commune sur les dépôts. Donc pour l'instant, on a différents mécanismes au niveau national. Et c'est extrêmement important, puisque ce qu'on a vu au cours de la crise de l'euro, c'est le lien extrêmement fort et redoutable entre les finances publiques et les finances des banques. Toute crise bancaire se traduisant très rapidement, en quelques semaines, du fait de la défense des marchés, en crise des finances publiques. C'est exactement ce qui s'est passé dans les pays dits périphériques, au sein de la zone euro, à partir de 2009-2010, en particulier, en Irlande, en Espagne et la Grèce, en fait, étant un cas un peu différent. Mais je vais revenir sur ces aspects-là. Donc en ce qui concerne les réformes d'un euro, le cœur sur la question du budget, avec ce qui va avec, notamment, l'idée d'un repos de ministre des Finances de la zone euro. Mais bon, ça encore, on voit que c'est tabou. Éventuellement, un Parlement de la zone euro, qui aurait pu être, consistant des sessions spéciales du Parlement européen. Mais ça, encore une fois, ça pose problème. Mais bon, ce qu'on a vu, plus généralement, c'est une incompréhension à peu près totale, en fait, entre la partie française et la partie allemande. Et ça renvoie, en réalité, à une incompréhension de nature historique, et j'ai envie de dire, presque philosophique. Il ne s'agit pas simplement de doctrines économiques. Alors, finalement, il y a des doctrines économiques, qui entrent en conflit. Mais derrière, on a des choses, des choses tout à fait profondes. Et ce qui faisait penser qu'on allait pouvoir dépasser ça, c'est l'idée que les élites, finalement, de part et d'autre du Rhin, s'entendaient sur des étapes nécessaires, rationnelles, et finalement, surtout, sur une sorte de sens de l'histoire partagée, qui iraient vers un modèle de gestion fédérale de la zone euro. Alors, on a vu la crise politique en Allemagne depuis les élections d'il y a à peu près un an, avec l'envolée des populistes de droite, de l'AFD, qui se sont créés en 2013 sur leur opposition à l'euro, et qui ont évolué à partir de 2015, avec la crise migratoire, vers une opposition à la politique migratoire d'Angela Merkel, mais qui ont cette focalisation, à la base, sur la question de l'euro, et qui traduisent la position d'un certain nombre de conservateurs allemands, notamment d'économistes, un parti où il y a beaucoup d'économistes, et donc on voit, en fait, des positions assez communes aux différents acteurs du camp conservateur être portés par l'AFD de façon théâtrale théâtrale et dramatique. Mais, donc, cette crise politique a eu tendance, en Allemagne, a eu tendance à faire penser que tout était à peu près sur la bonne voie, et que d'un coup, cette crise politique aurait fait dérailler le processus. Je pense qu'en réalité, c'est beaucoup plus profond. Personnellement, ce que j'écrivais avant les élections de septembre, c'était que ces réformes étaient inadmissibles du point de vue allemand, alors qu'on s'en réjouisse ou qu'on le déplore. Mais, ce qui est assez surprendant, c'est qu'une simple lecture, en fait, de la presse allemande indiquait qu'on était très éloigné d'un schéma où la chancelière pourrait, d'un coup, même au terme d'un processus de négociation compliqué, accepter ce type de réforme. Alors, quel est le schéma qui a pu faire penser qu'on allait dans ce sens-là ? C'est-à-dire, je pense qu'il y a un problème d'approche même de la position allemande. C'est-à-dire qu'il y a cette intuition selon laquelle l'élite allemande aurait finalement une vision pour l'Europe, une vision qui répondrait à ce qu'on appelle l'ordolibéralisme. L'ordolibéralisme, pour décrire simplement la vision qui circule dans la presse non-allemande, c'est une vision centrée sur les finances publiques, une doctrine fiscale stricte qui s'oppose au déficit agrémentée d'une forme de mercantilisme plus ou moins poussée avec un ensemble de politiques qui conduit à avoir un excédent commercial. Donc en gros, un excédent commercial durable, quelque part chronique. Donc c'est la vision qui s'impose. Mais l'ordolibéralisme, c'est en fait aussi et surtout la doctrine sur laquelle s'est rebâtie l'Allemagne après-guerre. Et je ne suis pas certain qu'il existe encore de véritables ordolibéraux aujourd'hui en Allemagne. On voit effectivement cette vision strictement fiscale qui s'impose et on a eu tendance à l'étranger notamment en France à penser que cette vision impliquait une approche européenne en fait alors qu'elle est centrée par définition sur les intérêts nationaux allemands ce qui n'est pas nécessairement le cas de l'ordolibéralisme des origines l'ordolibéralisme qui est le système de pensée politique-économique d'après-guerre et qui a connu ces grands penseurs je dirais des gens tout à fait intéressants Walter Hocken qui avait une véritable pensée politique et même philosophique dans un certain sens de philosophie politique mais la façon dont les choses ont évolué vers cette doctrine en fait essentiellement fiscale cette doctrine n'inclut pas une vision européenne donc l'approche française et de la plupart des gens notamment dans les sens financiers a consisté à penser qu'une fois qu'on donnerait certains gages à l'Allemagne au gouvernement allemand en ce qui concerne la gestion des finances publiques le mix politique ce qu'on appelle de façon très vague les réformes structurelles une fois on aurait donné ces gages l'Allemagne estimerait que les choses vont dans son sens et que ça y est on peut passer on peut aller plus loin dans l'intégration sur un modèle fédéral qui implique notamment un certain partage de risque fiscal ou en tout cas plus poussé et en fait ce n'est pas du tout le mode de pensée c'est de dire effectivement si on interroge l'élite allemande sur la question de la gestion fiscale effectivement ils vont indiquer toutes ces règles tous ces principes de gestion de réduction des déficits mais ça n'est pas une vision pour l'Europe pour créer un ordre européen il s'agit de convictions qui sont appliquées en Allemagne ce qui pose aussi un certain nombre de problèmes de déséquilibre économique on va y revenir mais il ne s'agit pas d'une pensée centrée sur la constitution d'un ordre européen qui enclencherait de la part de l'Allemagne si les autres pays l'acceptent des concessions énormes en réalité ces concessions sur la question d'un budget conséquent pour la zone euro ces concessions seraient plutôt suicidaires d'un point de vue électoral en Allemagne donc ça c'est quelque chose qu'on a eu tendance à minimiser en pensant que finalement il y avait une convergence de vues qu'il s'agissait de bien expliquer les choses à la population en Allemagne et finalement toutes ces divergences seraient dépassées alors il y a un autre un autre aspect qui a conduit je pense à ce qu'il faut qualifier d'impasse c'est l'approche même de l'économie de la zone euro de l'équilibre entre les différents pays c'est à dire quand la crise de l'euro a éclaté on a essayé de se ramener à des concepts théoriques qui permettent de comprendre pourquoi ça ne fonctionnait pas pour en dire les choses de façon triviale et on a été notamment chercher ce qu'on dénomme théorie des zones monétaires optimales c'est une théorie intéressante qui tente d'expliquer dans quel cadre à quelles conditions une union monétaire peut fonctionner c'est une théorie qui a été mise au point essentiellement par un monsieur qui s'appelle Mandel qui a surtout contribué au débat économique dans les années 1960 qui était canadien et qui pensait surtout en fait à la question des échanges commerciaux et financiers entre les Etats-Unis et le Canada dans les années 60 donc c'est très intéressant mais ça ne s'applique pas forcément complètement ça ne couvre pas forcément tout le champ lié à la question des équilibres européens donc on a eu pour résumer cette approche théorique consiste à dire qu'une zone monétaire est optimale en gros qu'une zone monétaire peut fonctionner s'il y a une mobilité du travail du capital des biens et un mécanisme de transfert en temps de crise en particulier entre pays et si les différents pays de cette zone monétaire ont des cycles économiques à peu près synchronisés ou comparables il ne s'agit pas de critères absolument stricts et définis quantitativement mais on voit de quoi il s'agit et en fait ces critères ont tendance à se concentrer sur la question de la gestion de crise et dans un modèle qui n'est pas un modèle véritablement plurinational puisque par exemple sur la question de la mobilité du travail l'idée c'est que un pays connaît une situation de crise économique durable une partie de sa population va migrer vers un autre pays qui a plus d'activité économique donc c'est ce qui se passe évidemment à l'échelle des pays à l'échelle de la zone euro d'un ensemble qui comprend plusieurs pays qui demeurent du point de vue institutionnel dont l'identité demeure dont la réalité politique demeure évidemment ça n'est pas si simple on ne peut pas dire qu'un pays va durablement s'affaiblir économiquement et que les choses vont bien se passer parce qu'une partie de sa population va migrer donc ça ne se passe pas comme ça à l'échelle européenne on a vu pendant la crise de jeunes espagnols de jeunes grecs émigrés en Allemagne par exemple plutôt à Berlin où il n'y avait pas de travail j'ai vu ces phénomènes mais bon c'était ni massif ni très efficace évidemment ils allaient plutôt à Londres d'ailleurs en dehors de la zone euro donc il ne s'agit pas véritablement d'un modèle qui s'applique à un ensemble pluriel national quel que soit le degré d'intégration entre ces différents pays même à imaginer une intégration de type fédéral ce qui n'est plus à l'horizon pour la zone euro mais même à imaginer un horizon un modèle de type fédéral il est évident que l'organisation européenne les équilibres politiques sont tels que les pays demeurent on ne peut pas simplement avoir des mécanismes qui reposent sur le déclin économique de certains pays il en est de même pour la question des transferts la question des transferts tend à recouvrir à couvrir celle des équilibres de compétitivité qui est absolument essentiel et c'est sur ça qu'on fait l'impasse dans la plupart des propositions de réformes de la zone euro donc des transferts ça peut être très bien mais là encore ça ne peut pas compenser la faiblesse de l'activité économique dans un pays et surtout de façon durable donc il y a des aspects qui sont consubstantiels d'une union monétaire qui sont que les différentes zones les différents pays ont a priori des taux d'inflation différents donc ça ça a été le cas évidemment dans la zone euro dans les années 2000 on a eu une forme de convergence mais en fait du fait de la crise des menaces d'inflationnistes ces dernières années mais quand la zone a été instaurée en 1999 on avait des taux d'inflation très différents entre les pays donc on avait un peu anticipé les choses en fixant des taux de change pré-euros qui prennent en compte le fait que des pays allaient perdre en compétitivité du fait de la croissance de leur prix qui était plus rapide qu'au coeur de la zone et notamment en Allemagne qui a structurellement une inflation basse mais on avait pris en compte cet aspect là pour quelques années et en fait on voit des différences qui ont persisté et notamment sur le plan de l'inflation donc la question des transferts ne règle pas la question celle de la perte de compétitivité des territoires et en réalité là où je veux en venir je vais aller plus dans le détail de la question des divergences mais là où je veux en venir c'est qu'on ne peut pas faire l'économie d'une coordination économique macroéconomique entre pays et cette question sur le plan des salaires des investissements des évolutions technologiques et ce qu'on a vu c'était c'est que ces questions là en fait sont passent à la trappe quelque part ne sont pas vraiment traitées dans les propositions de réformes parce que c'est trop c'est quelque part tabou il s'agirait évidemment parler aussi des questions des équipes commerciaux qui en découlent directement et on voit que ces sujets ont quelque part presque disparu des débats européens ce qui est très autrement alors qu'a priori gérer une union monétaire ça devrait être essentiellement ça dire on a des équilibres alors on peut imputer la faute d'une perte de comptabilité du pays la politique qui est menée dans ce pays mais évidemment ça n'est pas que ça et ça renvoie au débat qu'on a depuis des décennies presque j'ai envie de dire depuis des siècles en fait à des débats récurrents depuis la fin du 19ème siècle et en fait on retourne dans le cas de A0 à tous les débats liés à l'état noir à la fin du 19ème siècle on voit à peu près les mêmes groupes s'opposer chacun pensant qu'ils détient la vérité absolue alors que la réalité c'est que ces groupes aux intérêts différents doivent cohabiter et trouver une voie commune donc on voyait à l'époque de l'état noir par exemple les milieux financiers et du commerce international qui étaient très favorables à l'instauration de l'état noir qui était le modèle britannique et peu à peu ce modèle s'est répandu à toute l'Europe aux Etats-Unis et à la plupart des pays dans le monde ça n'était pas l'intérêt par exemple des producteurs agricoles à faible valeur ajoutée il y avait toute une catégorie de la population du secteur qui n'y avait pas intérêt et c'est là qu'on a vu émerger aux Etats-Unis le premier mouvement qui s'appelait le mouvement populistère et qui c'est assez troublant qu'on étudie ça tous les arguments s'appliquent à peu près à la situation qui est alors il ne s'agit pas d'idéaliser un mouvement ou l'autre mais on est confronté à des débats perpétuels qui renvoient en gros à la construction des nations du capitalisme et des monnaies des monnaies nationales ou selon ou suivant des systèmes de coordination internationale alors dans le cas de l'Etat-Loire il y avait quand même la possibilité d'ajustement ce qui n'est plus le cas donc l'idée de l'Etat-Loire c'était de maintenir une parité fixe par rapport à l'or et donc en fait par rapport à la livre Sterling mais il y avait en fait des ajustements possibles dans le système de Bretton Woods après la Deuxième Guerre mondiale il y avait aussi des ajustements possibles alors qu'on était dans un système de parité fixe et là on a un système avec l'euro qui ne permet pas ces ajustements et on a des divergences qui se creusent en fait de façon irrémédiale et qui sont inhérentes donc la question j'en reviens encore à ça devrait être celle de la coordination macroéconomique pour enrayer ces divergences alors pour illustrer je voudrais illustrer ce qui s'est passé dans la première phase de l'euro avec ces divergences qui sont creusées tout au long des années 2000 donc là je vous présente un graphe qui a été utilisé de façon systématique obsessionnelle pour expliquer la cause le fondement de la crise de l'euro donc il s'agit de ce qu'on appelle les coûts salariaux unitaires c'est assez simple en fait il s'agit du rapport entre salaire et productivité et prenant en compte l'inflation donc en général les gens ont tendance à regarder ça et dire c'est les salaires ça n'est pas le cas mais on dit en gros c'est les salaires et on voit bien que les pays dits périphériques ont divergé ça n'a cessé de croître jusqu'à la crise c'est à dire qu'il y aurait eu une dérive salariale les salaires auraient explosé dans les pays du sud de la zone euro il s'avère que ce n'est pas du tout le cas et on voit par ailleurs l'Allemagne qui a une courbe stable tout au long des années 2000 en fait l'anomalie c'est la courbe allemande puisque c'est une variable qui inclut l'inflation donc a priori ça devrait croître si on croit l'objectif de la banque centrale européenne ça devrait croître à peu près 2% par an mais on n'est pas censé avoir des courbes plates quand l'inflation est inclue c'est assez simple et quand on creuse en fait quand on exclut l'inflation on a cette variable mais en termes réels tout simplement donc c'est exactement les mêmes courbes mais en supprimant l'effet de l'inflation et on voit une réalité très différente on voit notamment la courbe allemande qui a baissé tout au long des années 2000 dans le contexte des réformes qui avaient été mises en place par le gouvernement social-démocrate de Gerhard Schröder et donc avec en fait un abaissement cette courbe représente la part des salaires dans l'économie si vous voulez donc il s'agit d'indices à base 100 en 1999 et on voit l'évolution depuis cette année-là et on voit la part des salaires dans l'économie allemande diminuer alors il ne s'agit pas de variations spectaculaires mais tout à fait tout à fait notable et la part des salaires dans l'économie c'est quelque chose qui n'est pas a priori censé varier de façon importante il ne s'agit pas de la croissance économique des prix c'est une variable a priori qui dans une économie stable qui n'est pas en croix des équilibres importants c'est une variable qui est censée être à peu près stable là on voit que c'est beaucoup plus compliqué dans le cadre de la zone euro donc les pays dits périphériques eux ont eu une certaine stabilité donc les salaires dans l'économie ont été relativement stables ça ne veut pas pour autant dire qu'ils étaient dans une dynamique vraiment vertueuse pour autant en fait quand on regarde les pays comme l'Italie l'Espagne le Portugal la Grèce on avait des salaires réels stables en fait qui n'évoluaient pas et une productivité plate on n'avait pas de gain de productivité dans ces pays donc ça n'est pas du tout ça n'est pas une dynamique économique vertueuse ni impressionnante mais en aucun cas ça ne constitue des cas de dérive salariale les salaires réels sont restés à plat tout comme la productivité une certaine une certaine atonie mais pas de déséquilibre de compétitivité qui serait creusé sur cette base là en réalité si on veut synthétiser les causes des déséquilibres de compétitivité si on creusait entre les pays de la zone euro dans les années 2000 après 99 c'est les différences d'inflation donc ça c'est vraiment le facteur de fond et en plus la politique allemande de compression salariale dans le cadre des réformes dits réformes Hartz qui ont été mises en place par Gerhard Schröder et avant en réorganisant les mécanismes de négociation salariale alors ce qui est étonnant c'est que quand la crise de l'euro a éclaté il fallait trouver une explication quasiment immédiate et qui qui accompagne les réformes qui étaient préconisées notamment sur le plan de l'austérité budgétaire et donc on a été dire que la cause de la crise de l'euro c'était cette dérive salariale et tout a été fait pour contrer un problème qui n'était pas celui-là il y avait un problème d'atomie salariale et d'atomie de la productivité c'est ça le problème principal et on a été dit il faut absolument corriger cela et mettre en oeuvre ce qu'on a théorisé sous le nom de dévaluation interne c'est à dire quand un pays connaît une crise liée à une perte de compétitivité donc s'il a un taux de change variable en général même si c'est un taux de change de marché donc il y a une dépréciation et on peut espérer qu'au bout d'un certain temps le pays arrive à se repositionner sur la base de ce taux de change déprécié et regagne en compétitivité ce n'est pas immédiat ni linéaire mais il y a un mécanisme de rééquilibrage dans une union monétaire ça n'est pas possible donc on attend plutôt que les prix au sens large du terme c'est à dire les prix à la consommation mais surtout les prix à la production et les salaires aussi vu comme un simple prix décroissent pour redonner de la compétitivité au pays donc on est entré en plein dans cette logique à partir de de la crise de l'euro et on a cette sorte d'étalon non pas d'étalon mais d'étalon une logique d'étalon euro qui s'est mise en place et qui ne constitue pas une politique de long terme parce que elle répond déjà à un problème qui n'est pas celui qu'on a dit et en plus qui se calque sur un modèle qui est le modèle allemand qui connaît lui-même des équilibres importants il ne s'agit pas de condamner à tout prix la politique allemande mais la politique économique allemande enfin le modèle économique allemand présente à l'évidence des équilibres tout à fait importants qui se traduisent aujourd'hui par un excédent commercial spectaculaire un excédent de la balance courante qui dépasse les 8% du PIB et qui en plus s'inscrit dans le temps c'est un excédent commercial durable et aucun mécanisme ne vient le corriger aucun mécanisme de taux de change certes puisqu'on est en union monétaire enfin en tout cas de taux de change au sein de l'union monétaire ni une volonté politique ni des mesures de coordination entre gouvernements pour équilibrer les choses alors normalement ça devrait être le sujet matin, midi et soir sans faire de l'économisme primaire donc ça devrait être le sujet récurrent des échanges entre gouvernements européens donc il y a d'autres crises évidemment il y a la question migratoire il y a plein de sujets qui le Brexit il y a plein de sujets qui occupent l'esprit des dirigeants européens mais normalement si on voulait que l'union monétaire fonctionne ça devrait vraiment être le sujet et quelle que soit la doctrine économique je veux dire il faut le grand paradoxe quand on veut suivre un modèle c'est qu'on a tendance à tellement l'idéaliser qu'on le caricature et c'est le cas avec le modèle allemand c'est-à-dire il est évident que les économistes allemands les responsables politiques s'intéressent à peu près aux mêmes variables économiques que les autres gouvernements et on tend à les décrire comme des gens irrationnels et totalement focalisés sur le spectre de l'hyperinflation de la république de Weimar il y a un peu de ça effectivement l'opinion allemande est plus sensible que les autres opinions nationales à la question de l'inflation mais évidemment c'est un spectre assez lointain et malgré les divergences théoriques il y a une certaine la politique économique relève à peu près toujours des mêmes notions et ça devrait être au coeur de la politique alors aujourd'hui on voit une certaine volonté en Allemagne d'augmenter la part des investissements mais ça reste limité c'est essentiellement lié à la question de la dégradation des infrastructures on voit très concrètement certains ponts sur le Rhin qui sont régulièrement fermés au trafic des poids lourds voilà des choses très palpables qui font qu'il y a une prise de conscience en Allemagne on voit quand même un certain chaos dans certains projets de construction publique l'aéroport de Berlin des gares par-ci par-là donc il y a vraiment un véritable sujet sur la question des infrastructures mais c'est encore une fois centré sur la question de l'intérêt économique du pays il n'y a pas de véritable débat qui soit engagé sur la question cruciale du rééquilibrage entre les économies européennes ce débat n'existe pas véritablement ce qui est surprenant alors qu'il y a quand même eu on a vu ces propositions assez avancées sur la question du parachèvement institutionnel de la zone euro donc on voit un véritable déséquilibre entre ces divers aspects et la question de l'investissement a été mise en avant en Allemagne quand même dans le débat public par des économistes proches du SPD des sociodémocrates qui ont expliqué que l'excédent commercial allemand provenait notamment d'une faiblesse chronique des investissements d'un excès d'épargne tout aussi chronique et alors évidemment ils ont raison au moins dans une certaine mesure ce débat leur position ont eu un certain on trouve un certain écho mais limité il faut aussi voir l'évolution de l'équilibre politique allemand où les sociodémocrates connaissent un déclin quand même continu et s'inscrivent depuis 2005 dans une logique de coalition qui n'est pas simplement un jeu un jeu de l'égo électoral gouvernemental mais on voit une véritable logique propre à la grande coalition dans laquelle les sociodémocrates s'inscrivent vraiment en partenaire junior apportent un son de cloche un peu différent mais sans véritable programme de gouvernement de reconquête du pouvoir c'est un problème qui est pointé par nombreux commentateurs allemands le problème de la représentativité démocratique donc effectivement on voit un son de cloche un peu différent du côté des sociodémocrates mais il faut voir comment ça vient s'insérer dans une logique assez diffuse qui est celle de la grande coalition qui a tendance à disons à digérer les débats de façon complexe et finalement à les faire disparaître quelque part ou rester demeurer d'une façon simplement minime et ça c'est un facteur très important je pense dans l'incompréhension entre pays européens puisque comme ce discours existe ce discours qui vise au rééquilibrage entre pays européens on a tendance à penser que c'est une vision qui est en train de s'imposer au sein du gouvernement enfin c'était en tout cas le cas il y a 6 à 12 mois on dit il y a ce discours qui est celui évidemment des sociodémocrates il y a des gens dans l'entourage d'Angela Merkel qui ne sont pas très éloignés de ça donc finalement on va s'entendre entre élites ça va finir par fonctionner et je pense que ça repose vraiment sur une incompréhension du modèle politique allemand actuel avec cette logique de grandes coalitions qui est en réalité assez ingérable avec Angela Merkel qui prend des idées à droite à gauche on l'avait vu sur le nucléaire sur l'immigration à droite en changeant finalement le cours des choses sur la question de la politique migratoire on voit le bloc conservateur qui est menacé d'explosion et par ailleurs il existe en Allemagne plusieurs niveaux de discours dans tous les cas cette existence de plusieurs niveaux de discours est renforcée par cette logique de grande coalition qui s'étend indéfiniment mais il y a plusieurs niveaux de discours il y a un discours plus orienté vers une audience internationale un discours plus orienté vers l'électorat national et en fait on voit aujourd'hui un rebasculement vers le débat national c'est tout à fait marquant et ça se concentre sur la question de l'immigration parce que Angela Merkel est menacé de voir son parti le bloc conservateur avec la variante bavarase simplement implosé et avec là en plus l'extrême droite qui prend directement les voix des partis de gouvernement donc aujourd'hui on voit ce rebasculement sur les débats nationaux mais il existe traditionnellement en Allemagne plusieurs niveaux de débat donc ça veut dire d'un point de vue français on peut entendre en permanence un discours émané d'experts allemands de responsables politiques qui aillent complètement dans le sens des réformes voulues par la France et par l'élite éclairée disons dans les différents centres mondiaux dans les centres financiers mais il y a cette autre réalité plus profonde et qui renvoie et qui renvoie à des évolutions historiques sur la pensée allemande qui n'entrent pas dans le cadre de cette vision qui repose sur une sorte de grand soir institutionnel en Europe donc les choses s'avèrent très compliquées et de fait on ne s'achemine pas vers un type de débat vers des négociations qui mènent à une stabilisation de la zone euro pardon là c'était juste pour vous montrer les écarts d'inflation qui s'étaient creusés sur les prix de la consommation c'est encore plus marqué si on regarde les prix de la production et finalement ça chemine vers un modèle enfin on est déjà dans un modèle de déséquilibre permanent alors de déséquilibre qui se réduit sur le plan commercial entre pays européens mais qui se creuse envers le reste du monde donc ça n'est pas pour donner raison à Donald Trump dans les arguments qu'il utilise mais en fait hors d'Europe c'est un problème qui est évoqué de façon récurrente qui est celui de l'excédent commercial désormais de l'ensemble de la zone euro c'est à dire qu'on a géré pour un temps la crise de l'euro en évoluant pense-t-on vers le modèle allemand en fait simplement sur le plan de la compression salariale sans adopter évidemment ce qui fait aussi la force de l'économie allemande sur le plan de l'organisation industrielle mais tous les pays à peu près sauf la France peut-être plus tardivement se sont mis à cette politique de compression salariale de compression budgétaire mais en tout cas un ensemble politique qui ne se limite pas à l'austérité budgétaire qui va au-delà et qui fait qu'aujourd'hui la zone euro est structurellement excédentaire donc aujourd'hui c'est entre 3 et 4% du PIB européen en termes d'excédent de la balance courante et ça ne fait que croître si on regarde les prévisions des institutions européennes l'économie européenne en particulier l'économie de la zone euro s'oriente vers un modèle d'excédent permanent et très important vis-à-vis du reste du monde ce qui ne peut que créer des tensions politiques très vives alors Donald Trump en parle beaucoup c'est un de ses chevaux de bataille mais en fait il ne peut rien faire enfin en tout cas sa marge de manœuvre est très limitée beaucoup plus limitée que vis-à-vis de la Chine puisque alors dans le débat américain il s'agit de de catégorier les pays comme étant manipulateurs monétaires ou non alors pour la Chine d'ailleurs ça a été le cas jusqu'à 2005 environ ensuite on a eu une impression importante partant à nouveau un jeu sur la dépréciation mais dans le cas européen par exemple les économistes américains les responsables politiques américains étaient les premiers à encourager la BCE à s'engager sur la voie d'une relance monétaire massive parce qu'il voulait que l'Europe contribue à la relance relance sa demande si possible et éviter un éclatement désordonné de la zone euro mais le corollaire de cette relance monétaire c'est la dépréciation de l'euro qui s'est produite en 2014 2015 à partir du moment où les paroles de Mario Draghi qu'il tenait depuis 2012 se sont traduites en actes avec un programme de relance monétaire très important donc un programme de rachat de dettes qui consiste par là même à injecter de grandes quantités de liquidités dans l'économie royaume ce qui a permis une stabilisation importante dans des pays comme l'Italie qui connaissaient un effondrement du crédit depuis plusieurs années un assèchement monétaire qui touchait de façon dramatique les entreprises en particulier les PME qui sont essentielles à la stabilité de l'économie italienne mais évidemment ce programme n'a pas non plus résolu tous les problèmes et encore une fois c'est très clair dans le cas de l'Italie on voit des inquiétudes très fortes aujourd'hui sur la question du secteur bancaire italien sur la question ce qu'on appelle en jargon financier les prénoms performants donc en gros les emprunts qui ne sont pas remboursés à temps ou avec des différés toutes les dettes privées qui ont été contractées qui ne sont pas en mesure d'être remboursées comme prévu donc on a vu cela croître en Italie mais au lendemain de la crise financière le secteur bancaire italien n'était pas mal positionné et on rigolait même en disant que les banquiers italiens qui sont souvent les responsables d'euros qui étaient souvent octogénaires ne comprenaient pas du tout les subprimes et tout ça et que ça avait protégé l'Italie des dérives qu'avaient connues par exemple l'Espagne évidemment les Etats-Unis et l'Irlande sur le plan de la titrisation financière donc le secteur bancaire italien n'était pas vraiment mal positionné à ce moment là mais c'est véritablement l'affaiblissement économique qui est venu détruire la capacité de remboursement des différents acteurs économiques des ménages et des entreprises comme en fait la situation était moins brutale en Italie que dans des pays comme l'Espagne et l'Irlande qui étaient au coeur de la bulle immobilière et du château de cartes financiers qui s'était construit dessus donc l'Italie était un peu à part de ça il n'y a pas eu d'action plus résolue pour assainir le secteur financier ce qui fait qu'aujourd'hui on a cette situation aussi précaire en Italie et qui fait renaître un discours sur la possible implosion de la zone euro ça me frappe énormément il y a beaucoup de gens d'économistes qui en 2011 2012 au plus fort de la crise de l'euro n'avaient jamais évoqué en tout cas publiquement la possibilité d'une implosion et qui maintenant au détour d'une phrase dans les médias disent qu'on ne sait pas si la zone euro va tenir jusqu'à la fin de l'année c'est quand même très marquant il faut voir que la dynamique politique donc évidemment on voit le problème bancaire en Italie l'affaiblissement de la croissance européenne donc finalement le rebond de la conjoncture européenne a été plus court que prévu et finalement si on fait la somme des quelques années depuis la sortie de la récession en 2013 le rebond reste très limité donc on le voit par exemple si on regarde le PIB par habitant des différents pays pour reprendre encore l'exemple de l'Italie on voit que l'Italie revient tout juste à son niveau de PIB par habitant de 1999 d'il y a presque 20 ans et c'est le cas en fait pour on voit cette dynamique de façon plus générale pour l'ensemble des pays du sud de la zone euro l'Allemagne a connu une croissance disons incontestable mais qui n'est pas non plus spectaculaire la France un niveau en dessous on ne peut pas parler de stagnation mais en tout cas pas de dynamique économique forte et on voit pour la plupart des pays du sud de la zone euro une situation de stagnation qui ont un peu cru dans les années 2000 un pays comme l'Espagne disons encore plus en Grèce a connu un véritable enrichissement dans les années 2000 et avec la crise elle est retombée à un niveau beaucoup plus bas et le bilan c'est une forme de stagnation sur 20 ans sur cela s'ajoute la crise la crise politique on ne voit pas de la crise politique généralisée en Europe les mouvements populistes qui sont par ailleurs très divers c'est à dire il y a beaucoup de gens proches des mouvements populistes qui ont tendance à penser qu'il peut y avoir une sorte d'international enfin de mouvement européen des mouvements populistes qui est une illusion qui a été illustrée je pense à merveille par Marine Le Pen quand elle s'est rendue une sorte de congrès de l'AFD au début de l'année dernière début 2017 elle s'est faite insulter ils l'ont traité de socialiste c'est une insulte manifestement dans leur bouche et les visions économiques sont totalement différentes par exemple entre l'AFD le Front National on a un gouvernement populiste en Italie qui par exemple sur la question de la zone euro serait a priori complètement en faveur de la forme d'Emmanuel Macron on parle d'axe franco-allemand mais sur la question de la forme de la zone euro il n'y a en fait aucune forme d'accord actuel ni vraiment imaginable entre Emmanuel Macron et Galli Merkel donc on a une sorte d'éclatement politique et des lignes véritablement complexes et qui dépendent très fortement de la situation économique des différents pays et de leur culture politique de leur culture économique donc on voit on est passé en quelques mois d'espérance je pense beaucoup trop forte quant à un parachèvement national de la zone euro a maintenant une sorte de désespoir en voyant cet éclatement politique ou qu'on regarde en Europe et avec une situation économique qui est une forme de stagnation sur 20 ans une situation qui n'est pas réglée sur le plan du secteur bancaire en Italie et on se dit que si le ralentissement à la croissance se confirme qu'on s'achemine éventuellement vers une récession à l'horizon peut-être de deux ans non seulement la situation sera très difficilement gérable en Italie en ce qui concerne le secteur bancaire et qu'il existera encore moins qu'en 2010 une solidarité entre pays européens si on a un gouvernement populiste en Italie qui devra aussi donner des signaux d'autonomie en plus cette remise en cause de tout ce qui a accompagné les programmes d'aide donc on a en fait une réponse très imparfaite faible et biaisée à la crise de l'euro au début de la décennie et on peut craindre que les choses soient en réalité pires à la prochaine crise alors maintenant on s'est quand même un peu plus mis d'accord sur la question de l'arme monétaire on voit que l'Allemagne renonce à la présidence de la BCE qui était prendie comme un objectif majeur il y a de cela encore quelques mois et Angela Merkel a montré plutôt son intérêt pour la présidence de la commission européenne qui serait décernée à Manfred Weber qui lui issue la CSU bavaroise donc l'allié conservateur bavarois et finalement une prise de conscience qu'une vision strictement allemande pour diriger la BCE ne serait pas indiquée en période de crise par ailleurs comme elle a plus ou moins ouvertement refusé les projets de parachèvement national de la zone euro il y a quand même une prise de conscience qu'il serait difficile d'imposer en plus à un président allemand comme Jens Weidmann qui a une vision très stricte de la politique monétaire qui n'a eu de cesse de lutter contre les plans de relance monétaire de Mario Draghi finalement on pourrait avoir un président de la BCE qui serait néerlandais ou finlandais pour avoir la même vision mais avec plus de flexibilité venant d'un plus petit pays en temps de crise sous la pression des pays et des gouvernements qui voudraient une plus forte relance donc certes on a progressé sur la question de l'arme monétaire de l'équipement monétaire pour faire face aux crises mais en termes de cohésion politique pour mener des politiques microéconomiques de rééquilibrage là les choses sont en fait moins développées encore qu'elles ne l'étaient au début de la décennie du fait de cet éclatement politique je remercie merci merci beaucoup on va passer à la première question mais quand même par rapport à votre petite première question c'est mais du coup quel modèle de coopération vous souhaiteriez voir mis en place pour faire tourner les autres le modèle de coopération je pense que sur la question institutionnelle les divergences sont difficilement dépassables je ne pense pas qu'on fera accepter un gouvernement allemand un budget très conséquent et encore moins l'idée d'union de transfert ce qu'on évoquait il y a encore 2-3 ans c'était l'évolution de la zone euro vers un modèle d'union de transfert pour la faire sûr c'est ce que disait Emmanuel Macron alors s'il était ministre de l'économie il avait un jugement assez dur sur la zone euro il disait que si on n'allait pas vers ce type de modèle la zone euro éclaterait un jour ou l'autre et finalement la plupart des responsables politiques pensent d'eux-mêmes et on voit non seulement l'idée d'une union de transfert est complètement impensable en Allemagne mais l'idée d'un budget commun conséquent est aussi impensable et finalement même l'idée d'un budget tout court pose vraiment problème c'est ce qu'on voit il y avait eu ce sommet franco-allemand au mois de juin dernier qui a été présenté par certains médias parisiens comme un sommet historique parce que pour la première fois on évoquait concrètement la question d'un budget mais bon et juste après ça avait déclenché un scandale en Allemagne on disait non il n'est même pas concevable d'avoir un budget même minime même ridicule entre pays européens donc je pense que sur le plan institutionnel il n'est pas possible de dépasser alors on peut imaginer qu'à la prochaine crise là les verrous idéologiques se débloqueraient mais encore c'est ce que je disais au début de mon intervention je pense que ça renvoie à des identités politico-économiques beaucoup plus profondes et il faut voir par exemple dans le cas de l'Allemagne les choses sont très compliquées puisque alors il y a un tabou sur la question de la solidarité fiscale entre pays européens mais mais ce modèle dit ordo-libéral est vu comme un rempart contre toutes les dérives donc il y a un attachement qui n'est pas seulement qui n'enlève pas seulement de la focalisation sur les intérêts nationaux c'est c'est véritablement compliqué donc le seul moyen de stabilisation à mon sens ce serait une coordination macroéconomique en réalité c'est ce qui aurait dû être au centre des politiques européennes de la zone euro depuis les tout débuts le grand paradoxe c'est que la zone euro s'est construite quelque part juste après avoir éclaté enfin ce qui avait éclaté plus précisément c'est le système monétaire européen au début des années 90 92 93 ce qui était un système plus flexible où il y avait des ajustements possibles sur le taux de change les taux de change étaient fixés on a pris ça dans différentes phases le serpent il y avait des marges de variation entre devises européennes et en fait les cycles économiques n'étaient pas exactement enfin ils n'étaient pas exactement les mêmes en 92 l'Allemagne était confrontée à la question de la réunification avait fait des dépenses importantes des dépenses budgétaires un transfert important vers l'Est et connaissait une inflation plus importante tandis que par exemple le Royaume-Uni lui connaissait une situation de récession avait besoin de taux d'intérêt plus bas l'Allemagne voulait des taux d'intérêt plus haut pour contrer l'inflation donc finalement il devait avoir la même politique monétaire pour pouvoir préserver la parité des taux de change et ce qui s'est avéré impossible sur cette base sur la base de ces divergences il y avait une spéculation financière extraordinaire qui s'était construite et le système avait explosé et juste après on a décidé du système de l'euro qui est un système encore moins flexible mais le grand paradoxe c'est qu'on s'est dit comme les taux de change seront fixés inscrits dans le marbre il ne pourra plus avoir d'attaques spéculatives le problème sera réglé on n'aura plus jamais à se réunir entre ministres des finances entre banquiers centraux pour tenter de faire surer l'édifice ce sera inscrit dans le marbre et évidemment ça a été démenti par ce qui s'est passé avec la crise de l'euro où là il y a eu des attaques spéculatives extraordinaires mais qui sont traduits par des divergences de taux d'intérêt qui n'ont pas fait éclater le système euro en lui-même mais qui se traduisait par des taux d'intérêt beaucoup plus élevés pour les pays périphériques et qui étaient menacés d'insolvabilité donc on voit une sorte de schéma répétitif indépassable alors que depuis le début ce qui avait déjà manqué dans les années 80-90 c'était cette question de la coordination économique et ce sujet n'est pas même pas véritablement inscrit dans le débat aujourd'hui donc on voit ces attaques violentes de Donald Trump contre le modèle économique européen contre l'Allemagne en particulier ce qui me semblerait indiquer d'un point de vue français notamment ce serait de dire vos attaques sont sont biaisées sont trop violentes mais d'essayer d'enclencher un débat sur cette question là est-ce que la zone euro doit s'acheminer vers un excédent commercial perpétuel qui n'irait qu'en augmentant et en fait on pense que la question des déséquilibres entre pays et la zone euro a été quelque part réglée parce que les déficits les déséquipements commerciaux ont été effacés par les politiques d'ajustement sur les salaires et d'austérité budgétaire mais ça a été au prix de la croissance et aussi au prix de l'investissement et du développement technologique des pays donc aujourd'hui on a toute une partie de la zone euro au sud qui s'est orientée vers un modèle de développement fondé sur les exportations mais les exportations ont été plutôt bas de gamme c'est ça le drame de l'évolution des dernières années donc on voit une situation plus équilibrée sur le plan commercial on a plus ces déséquilibres extraordinaires ces déséquilibres commerciaux extraordinaires entre pays européens je rappelle qu'en 2008 la Grèce avait un déficit de la balance courante de 15% du PIB c'est absolument redoutable si le PIB avait sa propre monnaie à ce moment là il aurait été immédiatement même avant la crise euro attaquée par les marchés aurait connu un crash monétaire donc on avait l'Espagne était à 10% l'Espagne une grande économie dans la zone qui avait 10% de déficit de la balance courante et tout ça c'est corrigé et la même chose sur la question de la balance budgétaire la plupart des pays aujourd'hui sont en deçà de la limite des 3% la Grèce a un excédent primaire qui et on a tendance à suivre la tendance allemande de réduction des déficits mais qui en amène à participer à la réduction de l'investissement la réduction de l'investissement public a été un élément crucial la réduction des déficits donc en fait le problème c'est qu'on a eu tendance à réduire les déséquilibres qui étaient flagrants au sein de la zone euro en changeant en diminuant le potentiel de croissance sur le plan technologique notamment en réduisant les investissements il n'y a pas d'équivalent strict entre le niveau d'investissement et le développement technologique on sait que c'est plus compliqué on peut faire une relance par les investissements en investissement dans à peu près n'importe quoi mais bon là on voit quand même qu'il y a des questions technologiques extrêmement importantes extrêmement pressantes dans le cadre des évolutions technologiques mondiales avec l'émergence de l'intelligence artificielle le développement extraordinaire de la robotique et là où on voit des équilibres commerciaux qui sont réduits on voit des déséquilibres technologiques qui en fait vont croissant on voit par exemple si on regarde les nombres de la quantité de robots utilisés dans les industries des différents pays la France est même pas au moitié du niveau allemand par exemple l'Italie est un peu au dessus de la France et les autres pays du sud de la zone euro sont là véritablement un retard très difficile à rattraper donc en réalité pour qu'une zone monétaire puisse tenir il faudrait il faut évidemment que les pays différents pays suivent un itinéraire de croissance mais en fait de développement économique industriel qui soient comparables on peut imaginer un certain retard de certains pays mais là ce qu'on voit c'est des divergences qualitatives qui viennent se creuser donc en réalité ce qu'il faudrait pour stabiliser l'union monétaire si c'est possible sur le plan politique et ça devrait l'être c'est de se coordonner sur la question des salaires donc pour rattraper par exemple les déséquilibres qui sont creusés sur ce plan là avec la politique de compression en Allemagne l'évolution des salaires mais il ne s'agit pas simplement d'aller blâmer l'Allemagne par exemple on ne prend pas en compte en général la question de l'immobilier mais la France connait une bulle immobilière extraordinaire ça n'est pas le cas de l'Allemagne en Allemagne les prix connaissent un rattrapage depuis quelques années encouragés par la faiblesse des taux d'intérêt par la politique monétaire mais la France était vraiment au coeur de cette bulle immobilière mondiale qui a été produite notamment par la relance monétaire qui aurait pu être contraire avec ce qu'on appelle les mesures macro-prudentielles pour limiter l'envolée du crédit immobilier mais ça n'a pas été fait et les bulles immobilières ont des conséquences ravageuses sur la compétitivité des pays simplement c'est à dire qu'on accorde énormément d'argent en termes d'investissement des choses qui ne se traduisent pas par une montée en gamme technologique donc il y a un certain nombre d'aspects qui ont trait à la compétitivité qui nécessitent une coordination mais qui ne doit pas être simplement strictement macro-économique c'est ça on avait développé en 2000 juste au début de la crise de l'euro une nouvelle procédure liée aux institutions européennes qui s'appelait la procédure contre l'instabilité macro-économique et qui était tout à fait intéressante qui pointait du doigt le problème des déséquilibres commerciaux en disant que la responsabilité du rééquilibrage pesait aussi sur les pays excédentaires donc ça c'est un vieux débat ça ramène à l'élaboration de Bretton Woods aux propositions de Keynes c'est des débats réémanents très intéressants et ensuite ça a tendance à être un peu trop mécanique donc on dit comment on va corriger à l'époque au sortir de la deuxième guerre mondiale Keynes proposait de monstorer une pénalité sur les déficits comme sur les excédents comme mécanisme de rééquilibrage ça paraît difficile à mettre en place pour des raisons de vision morale disons liées aux performances commerciales mais donc le mécanisme européen en question s'inscrivait un peu dans cette perspective là et c'était un travail très intéressant et en fait il a été mis en place mais jamais appliqué et là on devrait être en plein dans le sujet avec la question de ces surplus commerciaux qui sont développés la plupart des gens ne se souviennent pas vraiment de cette procédure mais je me souviens de ce débat qui avait abouti quand même à quelque chose qui aurait pu se traduire de façon concrète qui était tout à fait intéressant et il faut voir qu'après la crise financière mondiale le débat économique avait quand même beaucoup évolué et ça s'était traduit au niveau européen par ces échanges et par la mise au point de ce cadre formel mais c'est à dire que ça s'est passé parallèlement à la focalisation sur l'austérité on avait les deux choses en même temps on avait cette politique d'austérité qui était aussi au tout début encouragée par le FMI et on avait aussi cette réflexion sur la question des déséquilibres commerciaux des facteurs fondamentaux des aspects réels des déséquilibres et finalement avec la reprise ce débat a quelque part reculé et il est vrai il faut reconnaître que la crise politique la montée du populisme notamment en Allemagne est venue effacer les espoirs qu'un véritable un véritable échange puisse s'enclencher sur ce plan là mais il s'agit il y a évidemment aussi un aspect de rapport de force l'Allemagne n'a pas du tout intérêt à un éclatement de la zone euro dans les faits ne le souhaite pas mais n'aime pas parler en termes à qu'enfrentin l'Allemagne n'aime pas le concept général les concepts généraux liés à la zone euro et les différents mécanismes que ça implique notamment sur le plan de la solidarité et il faut se rappeler bon historiquement l'idée de l'union monétaire avait quand même été plus ou moins imposée à cette époque là par le gouvernement français le gouvernement allemand il y a peut-être un peu de mythe dans ce récit je ne sais pas mais bon il y avait cette tension en tout cas culturelle et le gouvernement français dit on accepte la réunification allemande de façon informelle mais on l'accepte si vous vous engagez sur la voie d'une intégration beaucoup plus poussée qui pour l'élite française à l'époque voulait dire l'union monétaire c'était vu vraiment comme l'aboutissement de la logique d'intégration sans nécessairement avoir à l'esprit tous ces aspects là mais qui étaient pourtant très visibles je veux dire évidemment les responsables politiques des différents pays européens ne lisaient pas dans les années 80 les notes d'économistes de la Bundesbank je veux dire ce n'est pas évidemment pas leur fonction mais quand on s'intéresse à ça on voit très bien que les débats étaient déjà extrêmement compliqués et beaucoup de gens pensaient à l'avenir du système monétaire européen qu'il n'était pas une union monétaire dans quel sens ça a été voulu il y avait des positions des positions allemandes qui étaient quand même contraires à cette évolution et certaines qui étaient légitimes sur d'autres questions par exemple sur la question de la unification allemande dans son versant monétaire qui était une catastrophe je veux dire quand on a fixé un Deutschmark pour un Ostmark c'est une décision strictement politique de Helmut Kohl à cette époque ça a eu des conséquences désastreuses et avec une certaine constance les économistes dits ordo-libéraux notamment la Bundesbank s'était aussi opposée à ça pour beaucoup et ils s'opposaient aussi à l'euro donc il aurait plus fallu voir effectivement les différentes incompatibilités qui existent mais déjà à l'époque la question d'une coordination macroéconomique est compliquée mais c'est la seule voie imaginable mais en fait pas seulement dans le cas d'union monétaire quel que soit le système de coopération donc là certaines personnes évoquent de façon plus en plus pressante la possibilité d'un éclatement de modifier le système de l'euro dans tous les cas il sera indispensable d'avoir un système de coordination macroéconomique et il y avait ça avant l'euro mais de façon très chaotique il faut s'en souvenir l'erreur c'était de penser que fixer les taux de change ça allait nous débarrasser du problème de ces négociations et on a pris un certain un énorme état puisque ces débats sont quelque part sortis du cadre politique et de ce qu'on a expliqué au peuple aussi je veux dire quand même avant c'était des questions qui revenaient et c'était difficile j'ai toujours à l'esprit cette une photo du général de Gaulle avec avec le chancelier allemand de l'époque dont le nom va revenir non non pas justement voilà Ludwig Herrhardt voilà exactement photo absolument incroyable j'aurais dû l'amène parmi mes graphiques mais on voit Gérald de Gaulle totalement exaspéré et Herrhardt qui incarne l'immobilisme dans la négociation et évidemment quand on regarde le contenu des négociations c'était très compliqué et on avait cette évaluation récurrente du franc par rapport au Deutsche Mark donc c'était compliqué mais l'erreur c'était de penser que ces négociations allaient disparaître ce serait plus nécessaire elles sont plus nécessaires que jamais dans une union monétaire allez-y s'il y a plein de questions évidemment plein de questions vous n'avez pas vous faites la timide on n'a pas posé toute une série de questions il faut annoncer des questions merci infiniment Dominique Rossetti je viens exprès Nantes pour la journée merci à vous et bienvenue et Nantes semble plus bruxelloise que Bruxelles merci infiniment monsieur pour votre analyse deux questions une un petit peu du fonctionnaire européen de technologie industrielle vous l'avez évoqué le développement technologique ces années-là c'est vraiment l'émergence de la digitalisation de la robotique et de l'automatisation si vous visitez des industries de Volkswagen ou de Fiat à la fin des années 80 début des années 90 Fiat est en avance Volkswagen Audi et autres aujourd'hui l'Allemagne a fait le saut d'abord technologique beaucoup plus que d'autres pays vous l'avez évoqué mais un petit peu en souligné en sous-titré très légèrement et la deuxième chose l'Allemagne a gardé une industrie forte ce que la France la France les 25 dernières années s'est fortement désindustrialisé désindustrialisé la même chose pour l'Italie qui petit à petit se désindustrialise donc ces deux éléments-là si vous pouviez évoquer à un moment donné un petit peu quelle est votre opinion sur ce développement technologique pour caricaturer SAP développé par les Allemands et partout et avec ça ça a donné un petit peu l'entrain au niveau procédé industriel c'est impressionnant la différence encore aujourd'hui donc 20 ans après la digitalisation même si vous êtes dans des usines classiques type sidérurgique il n'y a rien de plus classique qu'une usine sidérurgique vous en Allemagne c'est rempli d'ordinateurs de capteurs de senseurs vous allez dans d'autres pays en France il n'y a plus beaucoup d'usines sidérurgiques mais en Italie il y en a encore quelques-unes vous êtes dans les années 60 donc je caricature un petit peu mais ça c'est la première question et l'autre je suis secrétaire général des fédéralistes européens donc j'ai l'âme de Spinelli pour les historiens qui connaissent un petit peu le Thierry Spinelli vous avez été un petit peu je dirais un peu léger sur les so and so what suite à votre analyse c'était la question d'Arnaud Leclerc et donc que faisons-nous si je prends ma réponse c'est plus ou moins sur le plan institutionnel il n'y a pas grand chose à faire je pense à Robert Schumann si le 8 mai 1950 il avait dit finalement il n'y a pas grand chose à faire et il a eu la bonne idée c'est bien le cas de l'heure de ne pas demander et là je serais peut-être pas populaire il n'a pas demandé au peuple français ou au peuple allemand si ça leur plaisait ou non imaginez un référendum sur la CK en 1950 ce que ça aurait donné donc je pense qu'au niveau des idées et une des options que je vous soumets à votre réflexion que j'ai lue récemment c'est Pierre Defrenge qui la proposait on pourrait imaginer un deal franco-allemand sur l'excédent commercial allemand et l'européanisation de la défense française sans le Royaume-Uni la France est la seule à avoir une défense substantielle sérieuse et donc ce genre de deal là je pense que c'est ça auquel des chercheurs des académiques des universitaires doivent essayer d'insuffler aux politiques des idées qui sortent un peu du business issue du statu quo parce que j'avais un peu l'impression qu'en so what et on reste un petit peu sur le statu quo donc qu'est-ce qu'on pourrait imaginer est-ce qu'un deal européanisation de la défense et c'est la France qui pousserait qui mettrait ça sur le plateau et évidemment une redistribution budgétaire en prenant en considération les excédents budgétaires allemands merci beaucoup merci je vais commencer par la deuxième question mais sur la question de l'européanisation de la défense française on y est déjà enfin il y a ces annonces sur l'avion de chasse franco-allemand mais ça se fait quelque part sans contrepartie en tout cas sans contrepartie sur le plan de la politique macroéconomique allemande je crois que ça n'a même pas été évoqué en tout cas à ma connaissance l'idée de dépasser les oppositions populaires par une grande initiative je pense quand même qu'elle est elle est contredite par la réalité électorale actuelle ce qui se passe actuellement de façon variée de façon diverse et chaotique c'est la réémergence de la voix populaire mais alors de façon j'insiste très différente souvent peu comparable et au sein même des pays sous plein de formes différentes mais si on répond à ça en disant les élites vont s'entendre pour faire un bond en avant vers une forme de fédéralisme je pense qu'on va plutôt vers la catastrophe je pense que les choses ne peuvent sur cette base-là que s'aggraver et ça n'est pas ce qui se passe on voit en Allemagne Angela Merkel a construit tout son itinéraire politique sur le fait de se positionner dans une sorte de centre de prendre des idées à droite à gauche littéralement sur l'échiquier politique et là maintenant on essaye de retrouver une certaine cohésion dans le camp conservateur où il y a des tensions extrêmement vives mais partout c'est quand même la problématique alors en France on évoque l'idée d'une confrontation à l'échelle du continent entre progressistes et nationalistes de l'autre côté ça me paraît la réalité me paraît beaucoup plus complexe on voit qu'on n'a pas de ligne de convergence entre gouvernements dits progressistes enfin moi je n'avais jamais pensé à mettre la CDU de CSU dans le camp progressiste ça me pose un problème sémantique je ne vois pas vraiment où on va les mots n'ont plus vraiment de sens une forme de surréalisme donc déjà ces lignes objectives n'existent pas donc moi je suis très favorable à l'idée d'initiative franco-allemande j'ai beaucoup d'intérêt pour la culture allemande depuis mon enfance je trouve ça très beau mais il faut voir que le couple franco-allemand n'existe plus depuis 25 ans depuis la réunification allemande et pour toutes sortes de raisons donc je ne vois pas sur quel bas ça serait et en plus ça pose le problème de l'exacerbation de la crise politique en cours donc ça me paraît un peu décalé quelque part sur la question industrielle je suis tout à fait d'accord avec vous pour pointer des choses très concrètes des actions des entreprises dans les divers secteurs en Allemagne il y a eu un très grand effort pour l'automation l'introduction de robots alors c'est lié aussi à la dynamique démographique il y a un plus grand besoin il y a une plus grande difficulté à trouver de la main d'oeuvre donc ça se fait de façon plus naturelle dans ce sens là mais il faut voir aussi en Allemagne des dynamiques assez variées entre secteurs et au sein même des secteurs vous avez d'un côté un pays en point sur la question de la robotisation et de l'autre le recours à une main d'oeuvre très bon marché notamment en Europe centrale ça a été une évolution vraiment fondamentale de l'organisation industrielle allemande à partir des années 2000 pour abaisser les coûts en plus de la politique salariale qui a été menée en Allemagne même la question de l'intégration des pays d'Europe centrale ça a été un aspect vraiment majeur d'évolution de la compétition allemande des prix de la production allemande ensuite on voit quand même aussi un retard dans la digitalisation en Allemagne c'est d'ailleurs un point qui a été soulevé à plusieurs reprises par un gars à Merkel par son gouvernement dans le secteur des services notamment il y a un retard dans la digitalisation ce qu'on peut évidemment regretter c'est effectivement dans un certain nombre de secteurs industriels dans les autres pays où là on est resté des décennies en arrière quelque part c'est tout à fait vrai c'est lié à différents aspects en France aussi il y a la question du rapport entre milieu politique et milieu industriel la relégation de la figure de l'ingénieur qui était au centre de la structure industrielle française on a eu cette forme de révolution managériale mais en fait très étatique d'un point de vue sociologique et donc une sorte d'atomie et donc il a là une véritable responsabilité c'est d'autant plus paradoxal en France c'est avec le potentiel scientifique du pays alors en Italie c'est un peu différent il y a un moins grand pari sur les compétences scientifiques fondamentales mais il y a en fait quelque chose qui est à peu près comparable au Mittelstand allemand en Italie des PME notamment familiales très performantes et tout à fait capables de monter en gamme sur le plan technologique il y a des exemples d'un certain nombre qui sont déjà au sommet mais il faut le retard du reste en gros de la masse en France il y a ces compétences scientifiques qui sont gâchées qui sont plutôt mis en avant et ça a été une des clés du succès français d'après-guerre on a tendance à se focaliser sur les politiques budgétaires et autres c'est important effectivement mais il y a la question des compétences scientifiques technologiques et à ce stade effectivement il y a une divergence très importante entre la France et l'Allemagne le schéma n'est pas idyllique en Allemagne pas idéal mais les ingénieurs font leur travail ils sont mis en avant on voit des choses très concrètes dans tous les secteurs où l'Allemagne l'industrie allemande essaye d'évoluer ensuite il y a évidemment des impasses des échecs on le voit dans l'automobile quand même les choses sont quand même difficiles il y a eu le scandale du diesel il y a un immobilisme aussi assez extraordinaire mais à l'échelle si on regarde ça de façon générale on voit un effort enfin une importance beaucoup plus grande qui est encore accordée en Allemagne à la question technologique et aux gens qui sont à même de la mettre en oeuvre je suis sûr de réagir à la question on va faire à trois mais bon je vois là après le SWAT et on va le reprendre sous deux modalités beaucoup de choses qui ont été évoquées y compris dans les réponses passées faire une union bancaire etc sont des outils qui sont le propre de la construction d'un état projeté à l'échelle européenne pour ça par rapport à ce que vient de la solution fédérale il y a peut-être d'autres solutions que cette solution là pour penser une construction européenne disons solidaire ou dans le cadre d'une coopération par exemple puisqu'on constate un excédent structurel dans certains pays dont l'Allemagne on n'est pas obligé de leur faire une pénalité à la Keynes en disant on va verser ça dans un budget européen commun mais on pourrait parfaitement dire aux Allemands vous êtes donc en situation de relance vous avez le devoir de faire une relance parce que vous avez un excédent structurel chez vous chez vous pour vous ça peut être par l'investissement ça peut être par du salaire mais comme il y a une interdépendance des économies européennes les autres partenaires qui sont eux structurellement en déficit auraient au moins un allègement de leur charge une sorte d'oxygène qui arriverait parce qu'après tout répondons-nous 81, 82 quand la France m'évitait au pouvoir et qu'on fait un plan relangé en Pest l'Allemagne en pleine crise Kohl qui arrive au pouvoir applaudit la France disons ces gens sont vraiment des couilloux ils sont en train de me relancer ma machine l'argent lancé dans le pays de France il a servi à développer la machine utilement et quelque part ça montrait une chose qu'on comprenait à cette époque-là tardivement c'est qu'il y avait une interpénétration très forte aujourd'hui on sait qu'elle est beaucoup plus puissante donc pourquoi ne pas jouer sur ces liens-là existants pour entre guillemets obliger les états qui sont en situation structurelle exilentaire de jouer le jeu pour eux-mêmes ce qui est politiquement beaucoup plus facile à faire passer auprès de son opinion que de dire écoutez l'excédent on va le transférer au grève parce que eux ils sont en difficulté non je suis absolument d'accord c'était le fond du message que je veux faire passer la question on ne peut pas mettre sur le même plan les déséquilibres de compétitivité et les transferts entre pays qui sont amenés à se maintenir comme entité politique autonome donc effectivement la seule question qui puisse régler à mettre sur le devant du débat c'est celle du rééquilibrage réel et donc notamment sur les investissements allemands c'est un sujet donc il y a les investissements les salaires et on pourrait imaginer pour donner un tour positif au débat et apaiser une question de coordination technologique mais ce débat n'est pas mené aujourd'hui donc moi je suis tout à fait d'accord avec vous et d'ailleurs je dis même que c'est le cœur du sujet qu'on soit en union monétaire ou pas les gens évoquent la possibilité d'une explosion mais normalement entre pays partenaires dans quelque forme d'union que ce soit c'est normalement le cœur du sujet donc effectivement quand un pays a un excédent continuel qu'il ne fait que croître on discute normalement et de son gouvernement on dit s'il a un déficit d'investissement on dit vous n'investissez pas assez vous épargnez énormément alors ensuite il y a des choses qui sont compliquées je veux dire les ménages allemands épargnent structurellement plus que leurs homologues entre guillemets européens donc si on regarde l'excédent de la balance courante allemande par exemple en gros disons il est autour de 8% du PIB donc il y a environ 5 points qui viennent des ménages qui épargnent plus qu'ils ne dépensent les entreprises c'est autour de 1 1% du PIB et l'État c'est autour de 2 mais l'État le gouvernement allemand était en déficit il y a encore quelques années donc il a eu cette volonté de rétablir les choses et qui est venu changer l'équilibre politique allemand donc au contraire d'une forme de coordination dans le contexte de la crise de l'euro c'est exactement le contraire qui s'est passé ce débat n'a pas eu lieu et l'Allemagne a annoncé on va faire on dit aux autres de mettre en oeuvre ces politiques de la sécurité et nous on va faire un peu pareil on va montrer l'exemple on va constituer un excédent budgétaire permanent on va enclencher cette dynamique de désendettement qui fonctionne si on regarde les statistiques mais ça a été un aspect majeur de la constitution de cet excédent commercial de la balance c'est la politique budgétaire effectivement et cette politique budgétaire est passée par un désinvestissement une baisse de l'investissement public donc si ça n'avait pas été le cas il ne s'agit pas de faire de la comptabilité qui simplifie à l'extrême les dynamiques économiques mais on peut imaginer si ça n'était pas été le cas l'excédent commercial allemand serait trois points plus bas ce serait déjà beaucoup mais là ce qu'on a eu c'était l'anti-coordination et avec cette politique de redressement des finances publiques par une baisse de l'investissement public et aujourd'hui il y a une prise de conscience comme je le disais il y a des ponts sur le Rhin qui sont fermés régulièrement au trafic de poids lourds les infrastructures sont dans un certain nombre d'endroits en mauvais état mais on a exactement le contraire d'une coordination qui s'est produite ces dernières années donc normalement ça devrait être absolument le coeur aujourd'hui effectivement de dire écoutez il y a ces déséquilibres encore une fois il ne s'agit pas de tout réduire à ça parce qu'il y a des questions qualitatives technologiques très importantes mais c'est très frappant et ça pose une véritable question sur l'itinéraire politique qui est suivie le fait qu'il n'y ait même pas d'échange véritable sur cette question de coordination donc la coordination so what c'est oui dire l'investissement public non il faut aller plus loin la politique salariale et il y a une part de rapport de force qui doit se passer de façon civilisée positive dans le cadre d'un projet commun mais ça passe aussi par ça et comme aujourd'hui il y a ce débat dans le monde qui se produit de façon brutale sur les questions commerciales on devrait arriver à l'échelle européenne à enclencher un débat sur le même sujet mais de façon apaisée et positive mais ça n'est pas du tout le cas et ça interroge quant à la dynamique politique au-delà même de la question de la montée du populisme là on parle des échanges entre les gens de bonne compagnie pour ainsi dire et on est il y a ce décalage absolument flagrant donc il n'y a qu'à pour les responsables politiques à lancer ces discussions mais on voit qu'elles sont que la moindre évocation s'arrête immédiatement se trouve confrontée à une impasse donc aujourd'hui si on parle en termes de préconisation c'est effectivement mettre en oeuvre cette coordination macroéconomique et ensuite si on parle en termes de scénario on voit que ça ne se produit pas ça paraît assez surprenant ça s'est empiré en fait ces dernières années alors que normalement ça aurait dû être le coeur du débat donc le scénario c'est l'inertie politique où les gouvernements disons traditionnels issus de mouvements politiques traditionnels voient monter le populisme sans véritablement réagir en tout cas c'est en Allemagne Angela Merkel se repositionne sur la question de l'immigration finalement elle veut plus la commission européenne que la BCE pour pouvoir aussi influencer l'agenda européen mais ce qu'on voit aujourd'hui la dynamique qui est là c'est celle d'une véritable inertie et la coordination ne se remet pas sur le bon chemin merci non c'est bon non c'est bon je n'ai pas tu as la voix pour toi je vous remercie beaucoup pour remarquer comment le commentaire simple et la qualité de votre intervention bon je prends le micro alors simplement pour revenir sur quelques points et puis remonter ce qu'a dit monsieur Rossetti ce que vient de dire Arnaud effectivement on se pose la question mais vous l'avez très bien dit et puis en tant qu'historien on le sait très bien quand on est une intégration européenne le problème de la coordination des politiques économiques est au coeur de tout le processus de l'union économique et monétaire d'ailleurs si le premier projet au début des 70 avait déjà échoué c'est bien parce que les français et les allemands n'arrivaient pas à se mettre d'accord justement sur ce qu'on mettait derrière cette coordination économique et monétaire à l'époque on s'est arrangé sur le monétaire on ne s'est pas arrangé sur l'économique pour en débattre mais en tous les cas il reste ce problème là et vous l'avez très bien dit c'est un problème de coordination et de convergence comment on fait pour se coordonner et pour converger et j'ai bien aimé ce qu'a dit Arnaud parce qu'Arnaud ensuite il a utilisé obligé déjà on voit mais en tous les cas il y a bien ce problème là alors on voit bien aussi monsieur Rossetti l'a dit on pourrait espérer le grand saut ou en tous les cas un grand deal ou un grand échange vous l'avez très bien dit politiquement ça paraît insurmontable et infaisable aujourd'hui est-ce que finalement on ne peut pas revenir à une autre stratégie que l'histoire nous a appris qui serait une stratégie de petits pas concertés et quand on cherche à sortir finalement est-ce qu'on ne pourrait pas mettre en place une stratégie j'allais dire de concertation de convergence mais encore faudrait-il que tous les politiques en soient d'accord pour essayer d'avancer à petits pas tout doucement vers une amélioration progressive de cette convergence et de cette coordination c'est-à-dire sans parler d'un gouvernement européen ou d'une obligation à aller dans une même direction est-ce qu'on ne peut pas imaginer ou est-ce que d'ailleurs des spécialistes des universitaires qu'ils soient économistes philosophes ou juristes ne peuvent pas imaginer finalement une sorte de stratégie à long terme de petits pas finalement en essayant de se concerter en faisant dans l'ordre et dans la concertation ce qu'on a fait dans le désordre et dans l'improvisation à la suite de 2010 parce que finalement on a imaginé des petites solutions successives plus ou moins efficaces pour sortir de la crise alors est-ce que finalement on ne pourrait pas est-ce que c'est réaliste d'essayer de s'entendre au moins sur une stratégie de convergence sur le long terme qui permettrait ensuite au moins d'obtenir une méthode pour ensuite s'entendre sur une politique à mener collectivement dans une direction ou dans une autre parce que finalement on voit bien que les avis divergent sur les moyens d'y parvenir mais est-ce que finalement une stratégie progressive de concertation est-ce que même ça ce serait faisable est-ce qu'on pourrait aboutir à des solutions dans ce sens-là est-ce que même c'est souhaitable est-ce que c'est à la hauteur des enjeux est-ce que par une stratégie de petits pas progressifs on pourrait surmonter ces problèmes structurants de la zone euro je m'interroge logique fonctionnaliste je laisse la parole réaliste aussi peut-être oui on peut imaginer une démarche par petits pas soit plus efficace plus réaliste mais encore une fois on revient de très loin et d'une évolution dans le sens absolument opposé et pourquoi ça a été possible évidemment si on avait mené des politiques incompatibles de cette façon sans le support monétaire la zone euro n'aurait jamais tenu sans Mario Draghi sans sa politique monétaire donc c'est aussi une des explications de cette inertie incroyable et même de ce recul du débat sur la coordination entre gouvernements européens parce qu'il y a eu ce parapluie monétaire qui a permis une désescalade sur le front des taux d'intérêt pour les pays du sud de la zone euro une relance progressivement du crédit un rétablissement et finalement passer le traumatisme de la gestion des plans d'aide des négociations très tendues on a renoncé au débat sur cette coordination il faut se dire quand même il y a tout juste trois ans on parlait encore de l'expulsion de la Grèce de la zone euro c'était le débat les débats européens avaient repris un tour extrêmement violent en juillet 2015 c'était absolument inouï et passer quand finalement bon le gouvernement grec on s'est plié plus ou moins aux demandes le débat s'est arrêté et ça n'avait pas vraiment eu lieu donc c'est comme ça qu'on fonctionne un peu à chaque fois dans les échanges européens il y a des événements dramatiques traumatiques et ensuite on dit on est soulagé et en plus bon il y a le parapluie monétaire et donc on n'y va jamais donc comment enclencher les choses là on est dans une étape cruciale donc sur le plan politique avec la montée des populismes variées et le ralentissement de la croissance on s'achemine doucement vers la prochaine récession pour une échéance incertaine mais donc là effectivement je pense que c'est plus que la question de petits pas c'est de développer une logique commune on voit c'est à dire qu'on s'est notamment en France on s'est focalisé sur ce qui nous plaisait bien dans le débat allemand notamment ces économistes socio-démocrates qui tenaient un discours qui laissaient à penser qu'il y allait avoir une sorte d'accord je me souviens même qu'on évoquait même l'idée qu'Angela Merkel avait une sorte de plan secret pour la fédéralisation de la zone euro j'étais incrédule quand j'entendais ça mais c'était c'est sûr de dire donc maintenant maintenant que la plupart des des acteurs politiques ont acté cette impasse il faut d'abord je pense définir un langage commun comprendre ce qui se passe en Allemagne se positionner dans ce débat et rebondir sur les débats mondiaux et je quand même sur la question des petits pas au vu de la culture politique allemande je ne suis pas sûr que ce soit exactement la bonne démarche parce qu'en général dans une négociation avec des interlocuteurs allemands il s'agit plutôt d'annoncer un objectif de montrer là où on va c'est à dire qu'en France on a plus tendance à fonctionner par petits pas en disant que finalement on va y arriver au prix peut-être de quelques virages mais c'est vécu comme une aberration en général par la partie allemande je parle de tout type de négociation les Allemands ont une vision assez directe c'est un point de vue géométrique une vision assez directe pour parvenir à un point d'accord donc en général ça ne fonctionne pas comme ça et c'est ça le grand malentendu aussi et c'est le grand malentendu de l'euro dans les années 90 on disait en France l'union monétaire est très imparfaite ça n'est pas une véritable union monétaire enfin les économistes en tout cas un certain nombre d'économistes assez réalistes disaient ça ils disaient mais ça va amener petit à petit l'union politique et la constitution d'un budget et Emmanuel Macron 20 ans plus tard a poursuivi cette réflexion avec ses propositions qui aujourd'hui sont dans une impasse mais justement ça ne fonctionne pas les échanges franco-allemands ne peuvent pas vraiment fonctionner de cette façon là donc il faudrait je pense avoir un débat très franc en disant où est-ce qu'on va je veux dire actuellement on va vers l'explosion de la zone euro à la prochaine crise alors ça ne veut pas dire mécaniquement c'est à dire que maintenant qu'il y a un gouvernement populiste en Italie on a tendance à dire il n'y aura pas de solidarité il n'y aura pas de plan d'aide ce serait refusé en tous les cas par la partie italienne ensuite on a vu au moment de la constitution du gouvernement italien que les choses étaient très compliquées je suivais ça de près on entendait les populistes italiens dire que le président de la république recevait ses ordres depuis Berlin que c'était les intérêts allemands en jeu alors à Berlin le mot d'or c'était c'était bouche cousue personne n'avait le droit d'en parler justement pour ne pas lancer ces signaux là donc on avait un silence radio du côté allemand et à Rome on voyait en gros tout le monde d'un côté les partis traditionnels s'exprimaient plus ou moins en disant qu'ils s'exprimaient au nom du consensus européen notamment d'Angela Merkel et en face les populistes s'est accusés d'être pilotés par Berlin et on voyait quand même un décalage donc c'est 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 toujours très très compliqué d'aller imaginer une issue mécanique aux difficultés actuelles d'abord on voit bien qu'aucun gouvernement populiste n'a envie de gérer une sortie de l'euro même on a vu par la campagne française que Berne Le Pen ne comprenait pas grand chose question de la terre elle s'est pris les pieds dans le tapis au moment même du débat du second tour donc les choses ne sont pas du tout mécaniques mais on s'orienter vers ça mais avec des parties qui ne veulent surtout pas gérer une impulsion pour temps et cette sorte de garantie monétaire et finalement alors qu'on pensait la mettre de côté en nommant Ian Spiderman à la BCE on garde quand même l'option éventuellement de la activer donc pour moi vraiment ce qui est caractérise la situation aujourd'hui c'est une inertie et si on voulait en sortir il faudrait je pense une approche très franche et avec des débats qui seraient forcément très difficiles ça a été ça peut-être la faiblesse aussi de l'approche française ces derniers mois c'est d'imaginer qu'il n'y aurait pas véritablement de négociation que c'était entre gens de bonne compagnie qu'on pensait pareil comme on pense en général pareil à Paris dans les milieux de la fonction enfin dans les milieux étatiques et en fait évidemment s'il s'agissait vraiment de vouloir atteindre cet objectif de façon concrète ça nécessiterait des négociations extrêmement difficiles je pense qu'on ne peut pas en faire véritablement l'économie bonjour merci beaucoup pour cette intervention qui était vraiment très qui était lumineuse et qui était très 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 intéressante je travaille moi enfin j'essaie de travailler en ce moment sur la centrale européenne comme institution et la politique notamment comme économique mais politique pourquoi ? parce que on a l'impression que c'est une institution qui est cruciale dans une zone qui justement manque d'outillage institutionnel ou d'outillage institutionnel et la banque centrale a un rôle de leader à mener dans cette zone monétaire là et la question que je me pose pour revendir un peu sur le propos de Michel Catala c'est l'initiative de débat qui serait à mener sur les questions de coordination macroéconomique et de convergence économique ne pourrait-elle pas venir de l'institution qui est en charge justement d'encadrer la détermination de la sélection des principes économiques globaux de la zone c'est-à-dire la banque centrale européenne est-ce que c'est ainsi cette disons l'initiative la prise de risque qui ne se fera pas probablement pas par les états par les gouvernements qui n'ont politiquement rien à y gagner électorale l'initiative d'un débat grand débat sur les principes macroéconomiques ne vient peut-être pas plutôt de la banque centrale européenne est-ce que cette institution pour tout un tas de raisons n'a pas énormément à gagner elle-même d'un revient politique d'un rôle politique beaucoup plus grand je vous remercie de votre question je pense que c'est effectivement un aspect crucial dans la compréhension de la logique européenne actuelle la question de la dimension politique de la BCE effectivement évidemment la BCE a ce statut d'indépendance on a vu que c'était quand même beaucoup plus complexe en 2012 quand finalement Mario Draghi quelques mois après avoir été nommé a prononcé ce discours où il exprimait la notion de garantie en gros la BCE devenait une banque centrale à ce moment-là ce qu'elle n'était pas véritablement avant notamment ce genre de trichet c'était une institution qui fixait les taux d'intérêt directeur et qui n'était pas une banque centrale au sens historique et notamment dans le sens qui consiste à garantir la pérennité de la devise dont elle a la charge donc il y a eu une politisation de la BCE on peut imaginer ça c'est des spéculations mais il a semblé avoir il y a eu un accord entre Angela Merkel François Hollande à l'époque il y avait des encouragements sur des pressions américaines très fortes aussi il y a eu un sommet à Camp David Barack Obama avait exprimé son exaspération aussi il avait essayé de faciliter quelque part les échanges entre Hollande et Merkel donc il y avait forcément eu des échanges très politiques derrière et Mario Draghi avait pu donner ces garanties qui étaient strictement verbales il n'y avait aucun programme véritable c'était presque amusant dans les conférences de presse de la BCE dans les mois qui avaient suivi fin 2012 début 2013 le correspondant du Financial Times qui à chaque fois demandait à Mario Draghi les détails juridiques du programme qui s'est censé avoir été mis en place et Mario Draghi était toujours très embarrassé c'était devenu presque un jeu et après le journaliste en question avait été nommé à la BCE comme responsable il avait démontré sa pugnacité avant cette nomination et la question de la politicisation est importante elle est réelle ensuite il faut voir que la BCE a été très loin dans ce qu'elle pouvait faire il faut penser à son mandat qui est extrêmement limité qui est celui de la lutte contre la passion pour la stabilité des prix et ça n'inclut notamment pas la question du chômage contrairement à la réserve fédérale aux Etats-Unis donc la BCE part d'un mandat restrictif d'un contexte politique extrêmement compliqué avec des cultures monétaires différentes en étant à Francfort en étant censé dans son identité même suivre la ligne fixée historiquement par la Bundesbank et finalement et en ayant finalement divergé pour assurer la préservation de l'euro avec Mario Draghi qui est un véritable génie oratoire ça c'est certain on l'avait vu au moment de ce discours en 2012 mais aussi une grande intelligence politique et culturelle ce qui est extrêmement habile et d'hors normes je veux dire c'était pas du tout gagné de trouver une personne comme ça pour remplir ce rôle et tenir ses objectifs mais je pense que la BCE ne peut pas aller plus loin dans un rôle politique notamment dans un rôle de politique macroéconomique donc Mario Draghi beaucoup moins je pense ces dernières années mais je me souviens au début de son mandat il s'exprimait quand même beaucoup sur les sujets économiques il donnait des pistes de réflexion là c'est moins le cas il y avait aussi eu des pressions quand même assez abrandes gouvernementalement je me souviens de Wolfgang Schäuble c'était bien avant les élections fédérales allemandes de septembre dernier c'était à l'occasion je pense d'élections locales où on avait déjà vu une envolée du vote AFD et il avait très directement mis en cause Mario Draghi en expliquant que la montée de l'AFD était le résultat de la politique monétaire de Mario Draghi comme ça avait exacerbé l'électorat allemand qui s'était mis à voter pour l'AFD l'AFD a commencé politiquement sur la question de l'euro mais évidemment tous ces débats sur l'immigration depuis 2015 mais donc on a plutôt vu Mario Draghi dans une position difficile ces dernières années et tenter de se montrer le moins politique possible la BCE a réussi à devenir une vraie banque centrale mais elle ne bat non plus devenir un gouvernement donc je me souviens c'est un sujet qui a été ok je me souviens dans un débat à Washington tout le monde disait que l'euro allait éclater et la seule personne qui défendait l'euro disait en même temps que la BCE qu'il y avait un gouvernement en Europe donc il ne fallait pas dire qu'il n'y avait pas de gouvernement et que c'était la BCE bon ça me paraît ça me paraît aller un peu trop loin quand même donc en chantant il y en a beaucoup mais ça n'est pas le rôle de la BCE de définir une politique économique c'est ce qu'on voit dans de très petits pays où les banques centrales ont des rôles extrêmement larges pour qu'ils agissent pour des prérogatives au ministère des finances en même temps pour même des programmes de développement mais bon à l'échelle de la zone euro comme ça même si on estime que le débat le mandat est beaucoup trop limité bon aller jusqu'à définir une politique macroéconomique là c'est peut-être trop poussé à la question initiale quel modèle de coopération si je vous ai bien compris vous avez donc répondu par coordination macroéconomique quand vous l'avez reformulé parfois ça a été en fait faire des échanges échanger se mettre d'accord est-ce à dire que pour vous il y a peut-être une illusion en ce moment que les solutions sont d'ordre est-ce que pour vous est-ce qu'il y aurait une sorte d'illusion à penser qu'aujourd'hui les solutions seraient d'ordre institutionnel et que finalement cette question serait secondaire c'est une question qui n'est pas secondaire en tant que telle mais l'impasse est indéniable alors les choses auraient pu mieux se passer avec plus de réalisme si on avait mieux prise en compte la culture politico-économique allemande qu'on n'était pas parti du principe que ça allait être facile et qu'il y avait une volonté du gouvernement allemand dans ce sens là ça aurait pu mieux se passer mais je pense qu'il y a un fossé quand même indépassable au-delà et qui était visible dès l'origine quelque part qui était visible avant même l'instauration de la zone euro et on n'arrive pas à dépasser ça donc du point de vue français on a tendance déjà il y a quand même une version française du fédéralisme européen je pense qu'il ne faut pas penser que le fédéralisme européen est une relève d'une pensée européenne en tant que telle unique et le fédéralisme français n'est pas vraiment la même chose que le fédéralisme allemand par exemple en Allemagne Volkang Schäuble est un fédéraliste européen mais à sa façon donc évidemment on le voit comme le grand bécherlou mais c'est le c'est à l'heure c'était le seul encore fédéraliste originel au sein du gouvernement allemand mais sa vision du fédéralisme reposait notamment sur ses règles fiscales extrêmement dures imposées par la force et avec l'idée que les démocraties nationales étaient subordonnées à l'imposition au respect de ces règles fiscales donc ça n'est pas la même version que le fédéralisme français je connais moins les cultures politico-économiques des autres pays mais on a eu tendance en France à penser que cette vision française du fédéralisme européen a été partagée partout et qu'à partir du moment on avait des interlocuteurs qui se situaient plus ou moins dans un rapport même distant avec le fédéralisme on allait développer la même vision donc il s'agit d'un fossé fondamental et qui est probablement indépassable en tout cas lorsque les démarches concrètes reposent sur ces illusions effectivement ensuite moi je parlais de la théorie des zones monétaires optimales c'est important c'est un aspect ça relève de ça de la question du cadre institutionnel ensuite la réalité pour régler les déséquilibres entre pays c'est par la coordination macroéconomique en général et il n'y a pas que le sujet européen le sujet de la zone euro en général entre pays qui ont affaire ensemble il y a toujours des négociations il y a toujours des déséquilibres qui se creusent on essaye différents modèles qui fonctionnent plus ou moins bien parfois qui disparaissent qui sont remplacés ou qui évoluent dans un certain sens donc ça c'est la normalité et c'est comment dans tous les cas qu'on ait un système optimal ou pas qui ait un cadre institutionnel développé ou minimal on doit parler d'une coordination effectivement macroéconomique et c'est le cas dans toutes les zones régionales à l'échelle du monde donc c'est ça la normalité c'est toujours plus ou moins compliqué mais cet aspect là a disparu du débat européen parce qu'on a pensé que l'euro le réglait alors qu'en fait il le rendait encore plus nécessaire mais ça ne veut pas dire que la question nationale n'est pas importante mais là je pense qu'il y a un fossé véritable petite question pour parler au delà de la question sociale sur la question du modèle économique si on essaie de projeter l'Europe la grande difficulté qu'on a dans ce débat ici c'est que tout se passe comme si l'Allemagne se présentait comme un modèle qu'elle souhaitait voir généraliser à l'échelle européenne or le modèle allemand est par définition non généralisable pour plein de raisons si demain tout le monde faisait de la spécialisation sur de l'industrie haut de gamme en visant prioritairement les BRICS Chine etc et que ça marchait c'est à dire que si le Portugal ou l'Espagne parvenait à faire ça les excédents maintenant c'est fondamental la position même de l'Allemagne actuellement tient au fait qu'à sa singularité d'une certaine manière et à la non généralisation de la spécialisation économique qu'elle a choisie et qui rappelons une spécialisation économique c'est au moins 50 constructions au minimum donc la question c'est aussi quels sont les modèles économiques disponibles pour les autres notamment pour les pays du sud et qu'ils ne soient pas des modèles qui les enferment ou des stratégies perdantes je sais qu'il y a plusieurs façons de définir un modèle un modèle économique on a tendance à définir le modèle allemand comme le fait d'avoir ces armes excédents donc ce n'est pas un modèle économique finalement c'est une conséquence d'un modèle économique un modèle économique qui vise notamment implicitement parfois inconsciemment justement ces excédents mais on voit donc que les les pays de la zone euro suivent ce non modèle si vous voulez d'excédent mais sur une base d'un modèle réel un modèle fondamental qui est très différent et en se positionnant et en se positionnant sur du moyen bas de gamme c'est ça c'est ça qui est assez dramatique parce que ça les maintient dans cette position donc il y a des choses qui sont transposables mais évidemment la réalité allemande est plus compliquée que ce modèle qui est brandi et le paradoxe c'est qu'il est souvent brandi par ceux qui ne le connaissent pas c'est ça le drame des débats européens en particulier à l'échelle française donc il y a des forces véritables du modèle allemand notamment dans le travail d'ingénierie ce qui est assez assez étonnant dans le cas allemand c'est à la fois le système de production est totalement éclaté géographiquement entre zones de production délocalisées en Europe centrale et maintenant un peu partout aussi en Asie ou même au sud des Etats-Unis dans le cas de l'automobile pour Volkswagen BMW et finalement il y a encore une forme d'intégration qui fonctionne entre l'ingénierie donc la conception et la production mais même là ça pose un certain nombre de problèmes l'Allemagne a été très loin sur ce plan là et il faut quand même voir que l'Allemagne est un pays qui a un problème de productivité aussi la situation est moins grave sur ce plan là que pour d'autres pays de la zone euro qui ont une productivité déplate depuis depuis le début des années 2000 mais le bilan économique de l'Allemagne n'est pas du tout n'est pas du tout fabuleux sur ce plan là non plus il y a un problème de productivité insuffisant de gain de productivité insuffisant et le problème démographique et le problème démographique n'est pas le même dans d'autres pays européens alors c'est ça aussi le drame c'est que il y a aussi cette convergence démographique il ne faut pas l'oublier la natalité qu'on trouve en Espagne ou en Italie là donc ça c'est des choses dont on parle assez peu mais au delà même de l'adaptation des politiques budgétaires des modèles économiques on a on a une adaptation sur le plan vraiment humain des réalités humaines avec et avec le problème du du traitement des jeunes des jeunes diplômés et du cœur de compétence qu'on parle des nouvelles technologies aussi on parlait de la robotisation de la digitalisation donc ça rend d'autant plus important quand même l'inclusion des jeunes générations dans le dispositif économique et sur ce plan là c'est un désastre aussi bien en France que dans les pays du sud de la zone euro et l'Allemagne elle qui a un problème démographique pour le coup intègre intègre décemment sa jeunesse sur le plan économique donc il est évident que ce qu'on appelle modèle allemand va suivre quand c'est une vision politique et idéologique qui ne correspond pas véritablement enfin pas exactement en tout cas à ce qui est fait en Allemagne c'est fait sur une base politique institutionnelle et culturelle totalement différente on le voit en France les gens qui parlent du modèle allemand et qui en même temps développent enfin ont développé un modèle qui consiste à avoir des gens issus de la fonction publique dans les postes de responsabilité dans l'industrie alors qu'en Allemagne ce modèle là serait considéré anti-constitutionnel ce serait inimaginable en Allemagne on voit parfois des ouvriers qui arrivent à devenir patrons d'une entreprise de taille importante en France ça n'arrive jamais mais c'est pour moi le fait d'avoir quelqu'un issu de la voiture publique qui serait parachutée à la tête d'une grande entreprise en Allemagne c'est à ma connaissance c'est inimaginable donc on voit ce qu'on veut voir aussi du modèle allemand quand on veut imposer certaines choses mais pas d'autres ensuite sur le plan macro-économique quelque part tous les pays se sont alors si on définit le modèle allemand de façon à la mode du non-modèle qui serait défini juste par l'excédent commercial on a une évolution comme ça parce que ça ne serait pas possible à l'échelle d'une zone fermée mais tous les pays évoluent vers un modèle d'excédent commercial parce qu'il y a le reste du monde comme débouché et ça ça n'est pas tenable non plus cet excédent commercial de l'ensemble de l'Union européenne enfin de la zone euro surtout pose un véritable problème on ne parle pas d'un petit pays c'est le problème depuis le début avec cette stratégie de compression des coûts salariaux de délocalisation de compression tous azimuts c'est une stratégie qu'on peut imaginer pour un petit pays en fait pour une petite économie très axée sur la demande extérieure déjà à l'échelle de l'Allemagne ça faisait problème quand ça a été mis en place dans les années 2000 ça posait un problème d'équilibre mondial de contribution à la demande mondiale alors maintenant si c'est à l'échelle de la zone euro de l'Europe c'est tout à fait redoutable sur le plan de l'équilibre mondial et ça ne va faire que poser des problèmes dans les années à venir mais ça n'est pas des problèmes exactement du même type que des équipes commerciales qui s'étaient creusées au sein de la zone euro et qu'on a effacées par ces politiques de compression mais en passant sur les aspects sur les aspects qualitatifs une fois deux fois trois fois l'ultime en panne j'ai une dernière question excusez-moi je suis un peu mon maniaque je suis un peu sur l'agence centrale européenne je me demandais j'ai lu avant de venir un papier que vous avez publié en 2016 qui s'intitule l'euro contre l'euro dans ce papier vous parlez de la vous concluez sur la déresponsabilisation d'un manque de responsabilisation des acteurs institutionnels ou pas qui ont contribué à vous voyez peut-être déjà que je vais en dire mais la banque centrale européenne a effectivement joué un rôle majeur dans les mécanismes dans la réponse à la crise à partir de 2007-2008 voilà l'assouplissement quantitatif les opérations de capitalisation à long terme ce sont des mesures qui sont issues qui sont nées à la banque centrale et qui ont continué qu'il y a été de pleine initiative disons de la banque centrale est-ce que vous pensez que le modèle qui est aujourd'hui constitué avec ce dispositif institutionnel permet une bonne responsabilisation des acteurs dans disons dans la part qu'ils prennent disons à l'économie la zone de l'État européenne et sinon qu'est-ce qu'on pourrait penser comme mécanisme de responsabilisation pour ce type d'institutions qui sont peut-être un peu enroulies parfois en raison d'une zone de l'éternone optimale qui fait appel à des initiatives d'urgence mal encadrées ou en tout cas mal fabriquées ils ont des rôles institutionnels mal décidés merci je pense on a fait quand même il y a eu un certain un certain effort pour mettre de l'ordre dans tout ça et c'est une question qu'on n'a pas évoquée mais qui est au coeur quand même des échanges aussi entre économistes et aussi entre responsables politiques sur les questions de gestion du risque bancaire aussi de la dette publique et la question en général des restructurations et des défauts sur les dettes donc là on a eu un cadre on a mis en place un cadre qui limite qui cherche à limiter le lien entre la situation du système bancaire et les états en imposant que les pertes pèsent dans un premier temps dans une mesure importante sur les actionnaires les créditeurs et à une certaine catégorie de déposants aussi mais ce qu'on voit c'est que c'est un praticable en tout cas à court moyen terme donc on essaye quand même de mettre en oeuvre un cadre qui amène à une plus grande prise de conscience à une plus grande responsabilité des acteurs de façon généralisée c'est pour ça que j'évoque la question de la gestion des crises de dettes et des restructurations parce que ça amène à revoir toute la dynamique financière entre pays entre états entre les différents acteurs et finalement on a essayé de mettre de l'ordre de cette façon là avec ce nouveau cadre on a vu dans le cadre d'Italie que c'était intenable pour toutes sortes de raisons on a vu que une partie importante des créditeurs qui étaient censés être mis à contribution c'était en fait plutôt des déposants des ménages à qui on avait expliqué la dette bancaire c'était c'était très sûr en leur expliquant que c'était une sorte une sorte de dépôt donc on est il y a une véritable réflexion là-dessus donc disons encore avec des écarts entre pays bon l'Allemagne a tendance à insister sur l'idée de séparer les choses que les investisseurs les créditeurs soient responsables mais cet avis est quand même assez partagé je pense aussi que c'est c'est essentiel mais il faut évidemment que ce soit fait de façon réaliste et ça a été fait beaucoup trop vite et on voit que dans l'Italie dans le cas de l'Italie c'est complètement impraticable et finalement il y a une forme d'exemption donc il ne faut pas minimiser effectivement certaines avancées mais la logique dans laquelle on se trouve encore aujourd'hui c'est celle de la gestion de crise c'est ça le fond du problème aussi c'est qu'on n'arrive pas à s'émanciper de ça et de mettre au point un véritable modèle de coopération pour revenir au thème central encore une fois la question de l'appareil institutionnel qui encadre la zone euro est centrée sur la question de la gestion de crise et plus généralement dans le discours politique européen il y a cette notion de multiplicité des crises qui apparaissent comme presque des crises naturelles et c'est quelque chose enfin je disais un philosophe politique qui explique que c'était apparu au moment de la présence de Nixon aux Etats-Unis cette notion de l'accumulation des crises et pour des trucs qu'on fait face à chaque crise les unes après les autres comme si des phénomènes naturels ce qui manque c'est effectivement un cadre plus stable qui prenne en compte les interactions entre les différents acteurs et qui les responsabilisent mais de façon réaliste et ça pourrait être aussi une piste pour développer ce dialogue ce débat sur un rééquilibrage une coordination entre pays européens pour dire qu'on évolue vers un modèle de plus grande responsabilité où les pays n'auraient pas besoin de faire appel à des transferts budgétaires très importants ou à des programmes d'aide en contrepartie de mesures d'austérité de toutes sortes de conditions que les acteurs privés que les investisseurs aussi seraient responsables de leurs investissements mais la question c'est celle de la transition d'un modèle à l'autre on vient d'un modèle effectivement de déresponsabilisation généralisée où la dette la dette des états a été considérée sans risque en même temps les léités il était sous-entendu que les états voleraient toujours au secours des banques donc ça c'est le cœur du système de déresponsabilisation donc l'objectif d'aller vers un système de plus grande responsabilité des acteurs économiques et de plus grande autonomie des acteurs économiques au sein des pays aussi entre pays ça ça peut être un objectif partagé on l'avait vu sur le cas sur le dossier de la crise bancaire italienne finalement les responsables allemands qui avaient le plus porté ce plan pour mettre à contribution les créditeurs les investisseurs finalement c'était montré relativement ouvert à un certain pragmatisme il n'est pas une crise bancaire généralise d'autant plus si on pense à la situation d'un certain nombre de banques allemandes comme la Deutsche Bank qui font face à difficultés et problèmes de capitalisation donc finalement ces problèmes sont assez partagés en plus mais quel que soit le cadre monétaire institutionnel qu'on se fixe je pense que ça peut être effectivement une façon d'orienter les débats vers un modèle commun avec toutes les différences possibles entre pays mais quand même de développer une approche constructive merci pour ce qu'on reste pour merci à vous merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous